coucou tout le monde aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je réalise mes vidéos de a à z et plus particulièrement comment je réalise un tuto fimo donc j'espère vraiment que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite tout commence avec la recherche d'inspiration et donc pour ça je me rends toujours sur le site de pinterest vraiment j'adore site internet pour l'inspiration donc là en l'occurrence pour ce tuto fimo j'avais déjà une idée de ce que je voulais faire je savais que je voulais faire des petits biscuits fantômes voilà c'était pour halloween mais je savais pas encore quel style je voulais leur donner donc pour ça j'ai fait une recherche pinterest et je me suis retrouvée avec plein d'idées différentes donc voilà je vais en sélectionner plusieurs jusqu'à ce que je me décide sur un modèle qui me plaît bien une fois que je suis sûre de ce que je veux faire je vais venir chercher tout le matériel nécessaire à la création bas de ma vidéo donc là comme c'est un tuto fimo je viens piocher tous les outils dans mon espèce d'atelier enfin ce qui n'est plus vraiment un atelier parce que je fais plus tellement de fimo donc du coup j'ai décidé de tout mettre mon matériel dans une armoire et pour ceux qui me suivent depuis très très longtemps je sais pas si vous vous rappelez mais c'est l'endroit où j'avais mon tout premier atelier fimo vraiment j'ai commencé avec un atelier fimo dans mon armoire je vous remettrai des vidéos en barre d'infos mais vraiment ceux qui me suivent depuis le début s'en souviennent mais là c'est juste l'armoire que j'utilise pour entreposer tout le matériel et quand j'ai envie de faire de la fimo bah je viens tout simplement sortir tout ce qui m'est nécessaire donc voilà ma plaque de carrelage etc et j'ai aussi plein d'autres matériels de loisirs créatifs dans cette armoire là ensuite je viens tout installer sur mon bureau parce que c'est l'endroit où je filme la majorité de mes vidéos et surtout les tutos fimo voilà c'est vrai que c'est assez pratique parce que mon bureau est en face de ma fenêtre donc c'est le meilleur endroit niveau luminosité dans ma chambre et ensuite je vais venir prendre tout ce qui est matériel de pâte polymère voilà j'ai toujours un espèce de meuble dans mon bureau qui est rempli de matériel fimo donc voilà c'est là où je viens piocher tout le reste du matériel qu'il me manque une fois que tout le matériel est sorti que je n'ai rien oublié je vais venir nettoyer ma plaque de carrelage donc pour ça j'utilise un petit peu de gel antibactérien avec un bout de papier toilette voilà c'est plus pratique pour moi d'avoir un petit rouleau de papier toilette qu'un énorme rouleau de sopalin et je viens également nettoyer tous mes outils voilà parce que ça se salit très rapidement et on n'a pas envie de mettre de la pâte rouge sur de la pâte blanche donc voilà je viens nettoyer tout ça une fois que tout mon matériel est nettoyé et prêt à être utilisé je vais venir préparer les derniers détails pour la vidéo en l'occurrence ici j'avais besoin de réaliser un patron pour pouvoir faire les petits biscuits en forme de fantôme donc je suis venue préparer ça donc en prenant un petit bout de papier et en crayonnant tout simplement la forme que je voulais et puis je viens ensuite découper le tout voilà donc c'est vraiment le petit moment où je prépare encore le matériel nécessaire s'il y a besoin une fois que j'ai tout le matériel réuni je vais venir le disposer sur ma plaque de carrelage afin de filmer le plan de présentation du matériel que je fais dans chacune de mes vidéos tuto filmo ça permet tout simplement d'avoir un plan global de tout le matériel que je vais utiliser et donc d'aider les gens à tout préparer ce qu'il leur faut s'ils décident de reproduire la création que je vais faire en tuto une fois le plan du matériel filmé j'ai venir installer mon trépied donc je vous mettrai toutes les références de tout le matériel que j'utilise pour filmer mes vidéos en barre d'infos mais mon trépied c'est un amas star 61 je crois et c'est vraiment le trépied que j'ai acheté au tout début de ma chaîne youtube et il est vraiment très très bien il me tient encore et voilà donc je viens placer le trépied un petit peu de biais comme ça c'est vraiment le plan que je préfère pour filmer mes vidéos tutoriel et une fois que tout est prêt le matériel en place etc je vais pouvoir venir filmer ma vidéo donc voilà là c'était le petit tuto des biscuits fantômes comme j'ai dit précédemment d'ailleurs vous pouvez retrouver cette vidéo sur ma chaîne je vous la mettrai dans le petit i et aussi en barre d'infos ensuite ça dépend vraiment des vidéos des tutoriels filmaux et des créations mais parfois comme c'était le cas pour cette vidéo si j'ai besoin en fait de filmer une partie du tutoriel qui se déroule après cuisson donc il faut que je cuise assez rapidement les créations pour pouvoir terminer de tourner la vidéo parce que j'aime pas trop attendre voilà je préfère tourner la vidéo en un coup comme ça ça évite qu'il y ait trop de changements de luminosité etc donc c'est pour ça que je suis directement venu préchauffer le four à 110 degrés une fois que j'avais fini de tourner la première partie du tutoriel et une fois que le four est chaud je viens enfourner mes créations pendant 30 minutes pendant que les créations sont au four et que j'attende qu'elles cuisent je vais venir tout simplement en profiter pour ranger un petit peu la plaque de carrelage tout simplement parce que c'est toujours un vrai vrai chenille une fois que j'ai tourné un tuto fimo voilà il ya des petits bouts pâte partout et j'aime pas trop laisser ça comme ça voilà parce que ça prend la poussière et puis après c'est toujours énervant à ranger donc je vous profite de devoir attendre que la création cuise pour pouvoir tout ranger et pour pouvoir également va commencer à préparer tout le matériel que j'aurai besoin pour filmer la suite du tuto donc la partie après cuisson une fois que la majorité du bazar est rangée j'en profite également pour redonner un petit coup de nettoyage à ma plaque de carrelage et je viens prendre tout le matériel dont j'aurais besoin pour réaliser la fin de mon tutoriel donc là en l'occurrence j'avais juste besoin de peinture pour réaliser les petits yeux des fantômes et au lieu d'utiliser un pinceau je préfère utiliser un dotting tool pour peindre les petits yeux des fantômes voilà parce que ça une forme déjà ronde donc c'est beaucoup plus simple et donc voilà mes créations sont cuites elles sont sorties du four je vais pouvoir maintenant tourner la deuxième partie de la vidéo donc celle où je réalise les petits yeux des fantômes et la bouche et voilà la partie tournage du tuto est terminée donc maintenant je vais venir tout tout ranger donc voilà je viens tout remettre à sa place dans l'armoire et vous allez me voir galérer à ranger la pasta machine voilà c'est un scénario qui arrive à chaque fois que je veux la ranger mais vraiment à chaque fois je pense que je suis maudite à mon pied donc voilà en fait à chaque fois je me prends la manivelle sur le pied et on dirait pas comme ça mais ça fait très très mal donc voilà je sais pas c'est vraiment le rituel on va dire du rangement du matériel il faut toujours que ça me tombe sur le pied enfin voilà je remets tout dans l'armoire à sa place et ensuite on va passer à la partie montage de la vidéo mais avant de commencer à monter la vidéo il faut bien que j'importe les plans donc voilà je prends ma petite carte sd et je la mets dans mon ordinateur pour tout importer et donc voilà en train de commencer le montage de ma vidéo dans final cut pro donc là c'est vraiment la première partie du montage voilà parce qu'il ya plusieurs étapes mais là c'est vraiment la partie où je mets tous les plans bout à bout et où je viens tous les couper en fonction de ce que je veux montrer dans la vidéo etc donc là pour un tutoriel en l'occurrence je vais vraiment venir couper tous les plans pour montrer à chacune des étapes et donc voilà je mets tout ça bout à bout et c'est la partie qui prend quand même je pense le plus de temps dans le montage parce qu'une fois qu'on a fait le gros on peut on peut ajouter tous les détails comme par exemple la voix off donc voilà j'utilise un micro de chez blue donc c'est le snowball et donc il se branche par usb comme ça à mon ordinateur et je viens tout simplement enregistrer ma voix pour vous expliquer en fait pas comment faire le tuto tout simplement et le processus de la voix off est vraiment le plus difficile pour moi parce que je me trompe tellement de fois je dois tout le temps recommencer parce que à chaque fois je fais une gaffe ou alors je m'embrouille je sais plus articulé voilà je sais plus quoi dire et du coup je passe quand même beaucoup de temps enregistrer la voix off et c'est la partie qui qui m'énerve le plus et que je redoute le plus parce que je sais que ça va durer vraiment longtemps avant que je sois satisfaite mais bref une fois que j'ai terminé la voix off et que j'ai également ajouté la musique et tous les petits titres etc les transitions etc les fonds vers s'il y en a les animations voilà à quoi ressemble ma timeline donc là c'est vraiment quand le projet est terminé quand j'ai fini d'éditer la vidéo donc voilà vous pouvez voir qu'il ya beaucoup de plans beaucoup de cuts pas mal de titres et de transitions mais voilà j'aime bien que mes vidéos soit agréable à regarder et donc j'en profite également pour checker une dernière fois que tout soit ok donc je vais venir regarder la vidéo une fois en entier pour être sûr de n'avoir rien oublié et donc quand je suis sûre que tout est bon je vais venir exporter la vidéo sur mon bureau d'ordinateur parce que je sais pas pourquoi mais j'ai toujours eu des problèmes quand je voulais exporter la vidéo depuis final code pro directement sur youtube donc voilà du coup je exporte toujours d'abord une première fois la vidéo sur mon bureau avant de la mettre sur youtube une fois que la vidéo est exportée je vais venir maintenant créer la miniature donc pour ça généralement je fais un screen de la vidéo et je vais venir ensuite ajouter du texte par dessus mais des fois je retouche aussi un petit peu la photo ça dépend des fois il ya besoin des fois il n'y a pas besoin donc là je viens ajouter mes petits textes donc je fais quelque chose qui soit assez simple généralement choisie des couleurs dominantes voilà j'essaie d'en choisir deux ou trois maximum pour que le tout soit assez homogène et j'essaie de faire quelque chose bas voilà d'assez simple qui fasse quand même ressortir la création surtout quand c'est un tuto fimo et donc l'application que j'utilise s'appelle photoscape voilà mais des fois je veux aussi utiliser le site internet qui s'appelle picmonkey voilà je varie entre ces deux plateformes là pour mes miniatures et donc quand la miniature est terminée il est enfin temps de venir exporter la vidéo sur youtube donc généralement je les mets en planifié voilà et donc là je vais remplir tous les petits détails qu'il faut quand on veut mettre une vidéo youtube en ligne donc voilà je vais en mettre le titre je vais écrire la barre d'infos etc changer des détails s'il ya besoin j'ajoute également la miniature et voilà ensuite j'ai plus qu'à cliquer sur publier et je n'ai plus qu'à attendre que la vidéo se mette en ligne donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura montré un petit peu les dessous de youtube enfin tout le processus qui se cache derrière une vidéo donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un j'aime bas à la vidéo à commenter à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo et sur ce moi je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine bye Sous-titrage ST' 501